Je suis né au Congo, précisément à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, mais j'ai grandi entre la Zambie et le Bochana. Donc à chaque fois, je faisais des allers-retours ou des navettes entre Zambie, Lubumbashi, Ndola ou Ndola, Gaberon, mais c'était deux, trois fois par an. Et à un moment, je me suis retrouvé, je n'avais pas un lieu où je pouvais dire ici c'est chez moi, parce qu'à chaque fois, je me déplaçais tout le temps. Et toutes ces questions-là ont commencé à travailler ma propre vie. Déjà, j'ai grandi dans la famille, mais du côté de ma mère, où je n'ai pas connu mon père biologique. Et ma mère a été épousée par un autre homme, j'ai eu deux de mes petits frères, et il a été un père présent et génial pour moi. Mais il y a toujours cet intérieur-là, cette petite question qui me pousse à être identifié quelque part, à avoir une base. Et c'est là que ça a commencé d'abord par les lieux, comme je peux dire Lubumbashi, où on dit que je suis né là-bas. Et ça a commencé à s'étendre un peu, sur le plan national et même international. Mais tout part des questions plus personnelles. J'ai découvert la photographie, c'était fin 2007. Mais pour moi, c'était une histoire, je peux dire, c'était une rencontre, comme une rencontre amoureuse. C'était un de mes meilleurs amis. On était à l'université et une de ses cousines qui habitait aux Etats-Unis lui avait fait cadeau d'un appareil photo argentique. Et lui, il s'intéressait beaucoup à la photo. Il faisait des petits reportages de gauche à droite en tant qu'étudiant, pour essayer de survivre, de ne pas manquer quelque chose. Et moi, je ne m'intéressais pas du tout à la photographie. Mais j'étais aussi dans le milieu artistique, avec les amis, parce qu'on fréquentait tous l'Institut français de Lubumbashi, dans la Halle de l'Étoile, qui organisait pas mal d'expositions en peinture ou des concerts de musique. Alors, les artistes de la scène artistique louchoise étaient vraiment présentes dans ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il emprunte un appareil photo numérique d'un autre ami congolais, un photographe, Samy Balogi, qui, je lui demande de l'utiliser pendant quelques heures à l'université et que je lui remets son appareil photo. Et deux jours après, il revient vers moi en disant « Mais pourquoi tu fais pas de la photographie ? ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? ». Et non, j'ai vu les photos dans l'appareil. J'ai vu les photos que tu as faites il y a deux jours. Mais moi, je pense que tu devais t'intéresser à la photographie. C'est par là que pendant cette période, les amis qui faisaient déjà de la photographie à la Bumbashi voulaient créer un festival photo dans la Biennale de la Bumbashi. Ils avaient invité, comme photographe, Marie-Françoise Plissard, photographe belle, qui devait tenir un atelier de dix jours. Et tous ses amis m'ont un peu poussé à m'inscrire pendant cet atelier de dix jours. Et c'est là que tout est parti pour moi. De ce qui m'attire vraiment dans la photographie, bon, avant, c'était quelque chose que j'ai juste découvert comme un moyen d'expression. Et j'avais beaucoup d'idées autour de ma ville de Bumbashi, de mon pays. J'avais des petites questions qui me revenaient par rapport à l'histoire même du Congo ou à l'identité même de ma ville. Et là, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'identité, la mémoire et l'héritage. Et j'ai trouvé que je pouvais bien parler de ça à travers la photographie, mais avec des thématiques bien précises. Mais ça, c'est juste une démarche générale de tout mon travail. Ma thématique, je peux dire ma thématique principale, comme j'ai commencé avec ma première série photo dans l'atelier, c'était mes nouveaux plafonds. Parce que j'étais plus concentré sur l'architecture de la ville de Bumbashi, mais la vieille architecture abandonnée, inachevée, dès l'époque coloniale, mais aussi des nouvelles constructions après l'indépendance, donc postcoloniale, mais aussi abandonnée, inachevée. Parce que c'est des bâtiments ou des maisons dont la plupart des gens qui se sont investis dans ça, c'était plus des commerçants qui se rendaient hors du Congo, que ce soit en Tanzanie, au Nigeria, en Chine, un peu partout, et qui voulaient ramener une certaine nouvelle architecture, mais privée, que ça veut dire que je voyage, je vois une maison qui me plaît, une certaine architecture qui me plaît, mais je veux que ça soit aussi dans mon pays, mais qui m'appartient, moi, personnellement, parce que je voudrais que ma maison soit comme ça. Et bien la plupart de ces gens ont été bloqués par rapport aux moyens financiers, parce que c'est des maisons qui coûtent 3-4 étages, donc ça demande beaucoup de moyens. C'est pas juste voir comment est-ce que le design, il est bon, il est bien fait ailleurs, qu'on peut le téléporter au Congo et faire un produit fini. Donc toutes mes photos, c'est les résultats de recherche, donc je commence par réfléchir sur une thématique. Je peux faire quelques recherches, pas seulement dans une bibliothèque, mais des traditions orales aussi, auprès des gens, pour essayer d'avoir quelques informations, parce que je suis plus concentré sur les communes, un peu, que je peux dire, à l'époque qu'on appelait les townships, de ma vie de Lubumbashi. Là, il y a plus l'histoire orale par rapport à l'évolution même de la ville, par rapport à la création de ces communes-là. Mais après ça, c'est là que je me décide maintenant comment c'est, à faire des photos. Mais il y a tout un programme de recherche, de rassembler beaucoup d'éléments par rapport à ce que je veux dire exactement. Déjà, j'ai toujours dit que le Congo en soi, c'est un musée à ciel ouvert. Donc il y a beaucoup d'informations qui se passent au Congo. Et c'est depuis, avant même l'époque coloniale, le Congo a une histoire vraiment spécifique, qu'on peut écriser et trouver plusieurs branches qui peuvent nous raconter beaucoup. Et d'habitude, moi, je pars de mes propres expériences, d'un événement qui s'est passé dans ma vie, et que j'essaie de questionner moi-même, et aussi questionner ce qui se passe chez les autres ou dans la vie d'une autre personne. pour essayer d'avoir, pour ne pas se sentir seul et unique avec cette même expérience-là, mais pour essayer de partager avec les autres cette similitude des questions ou des recherches ou des envies de comprendre des choses. Et je pense qu'à travers ce que moi je fais comme travail et à travers les thématiques que j'explore, la plupart des gens qui sont dans la même situation que moi et qui ne peuvent pas les dire, à haute voix ou ne peuvent pas écrire ou ne peuvent pas faire des photos, peuvent s'y retrouver et comprendre quelque chose. Entre fiction et documentaire, c'est par rapport aussi à l'information que j'ai pour produire une série photo. Comme je commence par des recherches, mais je réfléchis aussi dans quelle manière je vais le faire avec toute cette liberté. Parce que déjà, j'habite au Congo, ça c'est clair. Et prendre des photos en général en Afrique, nous n'avons pas encore cette liberté d'arriver dans un endroit public comme le grand bâtiment de La Poste, sortir sa caméra et faire une photo. Il y a toujours cette question de méfiance, que ce soit de la population elle-même, par abus, et aussi du gouvernement lui-même, parce qu'ils ont aussi peur que ce qu'ils font soit dénoncé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et du coup, cette méfiance-là existe dans le contexte dans lequel je travaille quand je suis en République démocratique du Congo. Et ce côté fictionnel me permet à la fois d'avoir une bonne narration et qui peut me permettre à faire évader des gens à travers mon travail, à se questionner un peu plus, à essayer de comprendre ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel. Donc je joue sur ça, mais ce n'est pas fait exprès, mais ça tombe bien par rapport aux thématiques que j'ai choisies aussi. Donc pour le projet fini, il y a le projet Une vie après la mort. C'est sur Lumumba. C'est Patrice Lumumba qui était le premier ministre congolais après que les Congos aient obtenu l'indépendance. Et c'est un projet réalisé en 2012 où je réfléchissais comment est-ce qu'une idéologie individuelle peut-elle influencer une mémoire collective, mais en se concentrant sur la personne de Patrice Lumumba. Lui que nous, en tant qu'enfants, à l'école, nous avions ces informations-là, mais c'était plus concernant comment il s'est battu pour l'indépendance et aussi par rapport à sa mort. Et j'ai commencé ces projets janvier 2012 en disant aussi « Mais si Lumumba n'était pas mort en 1961, qu'est-ce qu'il devait devenir en 2012 ? » Parce que nous avions cette journée du 17 janvier où nous commémorons sa mort, mais après ou avant, c'est une histoire presque effacée. Et pour moi, c'était intéressant de questionner un peu les gens dans ma ville de Lumumba, ou dans mon quartier de la Katouba où j'habitais avant, qu'est-ce qu'eux ont pensé par rapport à ça ? Serait-il respecté, riche pour tout ce qu'il a fait pour que le Congo puisse obtenir son indépendance ? Ou à un moment, serait-il riche et corrompu comme la plupart des chefs d'État qu'on peut trouver en Afrique ou ailleurs ? Et où peut-il décider de laisser la vie politique vivre abandonnée, oubliée, comme ce fut le cas en 2012 ? Et par là, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Kayembe Lubamba Kilobo, lui qui était mon instituteur quand j'étais en deuxième primaire. Et c'est par après que j'ai découvert qu'il était mon instituteur après plusieurs conversations avec lui. Et lui qui était plus influencé par la vie de Patrice Lumumba, lui qui vivait au Katanga, là où Patrice Lumumba était tué, lui qui a gardé encore tout ce qu'il y a eu comme idéologie en lui de la vie de Patrice Lumumba, mais ses côtés aussi physiques qui, à la fois, quand il se promène dans son quartier, les gens l'appelaient Lumumba. L'idée, c'était pour moi de commencer avec un travail de fiction, de choisir des cadres par rapport aux situations politiques qui se passaient au Congo. Mais en faisant des interviews avec Kayembe Kilobo, discuter avec lui, j'ai dû comprendre qu'il a beaucoup été influencé par la vie de Lumumba. Ça serait mieux que de travailler avec lui pour choisir comme réponse un Lumumba qui abandonnait de la politique, qui vit pauvre et oublié. Et pour moi, ce travail « Une vie après la mort », c'est la réponse à ces questions-là. tout en sachant aussi que, bien sûr, que Kayembe Kilobo a été influencé par les idéologies de Patrice Lumumba, que ce soit tout ce qu'il y avait comme pensée autour de l'Afrique ou du Congo. Mais cet aspect physique qui fait aujourd'hui identité de Patrice Lumumba, quand on le voit immédiatement, ça n'appartenait pas à Patrice Lumumba. C'est une identité qui a été créée, qui est venue d'une classe sociale à l'époque coloniale, des gens qu'on appelait les évolués, qui venaient des villages et qui étudiaient, soit chez les prêtres et qui venaient au centre-ville ou dans la grande ville de Kinshasa ou dans la grande ville de Numbashi pour faire d'autres études et qu'on affranchissait après. Et c'était une classe sociale créée par les colons où ces gens pouvaient organiser leur famille, ils pouvaient vivre comme, pas dans une famille élargie, mais une famille restreinte, de femmes, épouses et enfants. Pas comme on vit souvent en Afrique, cousins, cousines, tantes, grand-mères, tous au même endroit. Mais ils étaient plus ou moins organisés. Mais c'était des gens qui, comme on disait à l'époque, qui pouvaient s'asseoir à la table, qui pouvaient dire quelque chose, qui pouvaient converser avec le colon. Et cette image-là, ça donnait l'ombre de Baudouin, puisque c'était lunettes, tout ça. Et alors, comme Lumumba a été assassiné, avec physiquement cette image-là, c'est lui qu'on a mis en projecteur et tout le monde a commencé à identifier comme si c'était propre à Patrice Lumumba. Et là, pour moi, c'était super intéressant de faire ce travail-là. Fiction, c'est la liberté, c'est l'expression facile, c'est le détournement et c'est l'oubli. Futur, c'est l'infini. Futur, c'est l'inattendu. Futur, c'est la vie. Futur, c'est la mort. Qu'il est beau, c'est le fantôme. Qu'il est beau, c'est le regard. Qu'il est beau, c'est l'expression. Qu'il est beau, c'est le questionnement. Qu'il est beau, c'est la réalité. Acheter, c'est la perte. Acheter, c'est la conservation. Acheter, c'est arracher. Acheter, c'est être perdu. Portrait, c'est l'intimité. Portrait, c'est la balade. Portrait, c'est la découverte. Portrait, c'est être attaché. Portrait, c'est le rapprochement. L'objet, c'est la présence. L'objet, c'est l'identité. L'objet, c'est la définition. Et l'objet, c'est éternel. L'une, c'est l'infini. L'une, c'est discret. L'une, c'est incompréhensible. L'une, c'est poétique. Et l'une, c'est double face. Viande, c'est un souvenir. Viande, c'est l'habitude. Viande, parfois, ça fait mal. Viande, ça rappelle. Le sang, c'est... Ça adoucit. Le sang, ça embrouille. Le sang, ça perturbe. Le sang, ça calme. Le sang, ça fait concentré. L'ubumbashi, c'est natal. L'ubumbashi, c'est calme. L'ubumbashi, c'est le paysage quotidien. L'ubumbashi, c'est une partie de l'identité. Et l'ubumbashi, c'est extraordinaire. L'ubumbashi, c'est extraordinaire. L'ubumbashi, c'est extraordinaire. Sous-titonnée pour les soutiennes.